Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation concernant les nouveaux modèles de TNI. Pour cette capsule, nous allons voir les manipulations de base, donc celles qu'on va utiliser couramment. Une fois le partage d'écran comme ça effectué depuis notre ordinateur, on le sait, on est capable d'utiliser notre index comme un clic gauche de la souris. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais ouvrir mon logiciel Smart Notebook. Donc, il y a tout simplement besoin de toucher ici l'application dans la barre des tâches. Et on le sait, le Smart Notebook est conçu spécifiquement pour une utilisation au TNI. Également, on donne les outils, un Smart Link qu'on peut activer, qui va nous permettre de dessiner un peu partout sur notre bureau. Donc, à ce niveau, il n'y a rien de nouveau. Donc, une fois à notre page blanche, on le sait, qu'on est capable, comme ça, de dessiner à même notre index. Donc, on pourrait venir sélectionner dans Smart Notebook tout simplement un crayon et ici, écrire tout simplement sur notre page blanche. En ce qui est prêt à l'efface, certains d'entre vous avaient peut-être une efface qui nous permettait d'effacer. Pour ce qui est ici du téléviseur, on a tout simplement besoin d'utiliser notre main. Donc, voilà, celle-ci va être détectée en tant qu'efface. Donc, beaucoup plus simple à ce niveau. Petite spécification également, ce qui est très haut-téléviseur ici, il n'a pas besoin d'être calibré, contrairement au modèle avec projecteur. Donc, on n'a pas à se soucier de ça. Pour ce qui est également du clic secondaire, qui nous fait apparaître les menus contextuels, pour utiliser le clic secondaire, on a tout simplement besoin de déposer notre doigt dans une zone jusqu'à ce qu'un carré, comme ça, nous appelle. Donc, on va pouvoir, comme ça, retirer notre doigt et automatiquement, le menu contextuel, comme si on avait effectué un clé droit, va nous apparaître. Donc, de la sorte qu'on est capable de faire toutes les manipulations de base sur notre ordinateur, donc se servir de notre index en tant que clic gauche, maintenir notre doigt en enfoncé pour pouvoir faire activer le clic droit, le retirer lorsque l'encadré, la zone de carré, nous apparaît. Donc, pour pouvoir effacer également un petit rappel ici, tout simplement le besoin de se servir de notre main. Donc, voilà ici pour ce qui est des manipulations de base des nouveaux modèles de TNI. Je vous remercie. Je vous remercie.